... Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour un temps de prière, une prière du soir un peu particulière si on la compare aux usages de Saint-Pierre de Rome, mais très classique oserais-je dire si on la compare aux usages de Thésée. C'est en effet à la rencontre des 40 000 jeunes européens venus en pèlerinage de confiance sur la terre à Rome, cette année à l'invitation de la communauté de Thésée, que Benoît XVI vient sur cette place Saint-Pierre ce soir. Les jeunes sont arrivés dans la ville de Rome depuis hier déjà, ils ont été accueillis dans différentes paroisses, dans les familles. Chaque soir, ils vivent cette prière commune au long de cette rencontre européenne. Et ce soir, elle est particulière puisqu'elle se déroule en présence du prieur de la communauté de Thésée, le frère Aloïs, et puis vous le voyez du pape Benoît XVI qui est venu à la rencontre de ces dizaines de milliers de jeunes. Une jeunesse venue notamment beaucoup des pays d'Europe de l'Est et qui a envahi Rome littéralement depuis hier matin jusqu'au 2 janvier. Ils ont été accueillis à l'université historique de Rome, la Sapienza, avant d'être répartis, comme je vous le disais, dans les différentes paroisses, notamment par groupe linguistique. Ils sont hébergés grâce à la générosité des Romains dans des familles, dans des communautés religieuses, dans des lieux de logement collectif. Et cette prière du soir qui les rassemble après les matinées, plutôt dans les paroisses et les carrefours l'après-midi, eh bien ces prières communes du soir sont toujours des temps forts. Elles se déroulent normalement dans sept basiliques ou grandes églises de Rome, dont les basiliques majeures Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-majeure et Saint-Paul-en-Lémur. Et puis ce soir, c'est une prière particulière qui les réunit sur la place Saint-Pierre, sous la conduite du successeur de Pierre. Frère Aloïs s'est adressé déjà aux jeunes participants avec une méditation. Nous sommes venus à Rome comme des pèlerins, leur a-t-il dit. Nous sommes tous en route vers une communion plus personnelle avec Dieu et vers une communion plus profonde les uns avec les autres. Que voulons-nous vivre pendant ces jours ? Ajoute le prieur de Thésée. Eh bien à Rome, nous découvrirons les traces de la continuité de la foi depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Et aussi, issus de peuples différents, de confessions chrétiennes diverses, nous approfondirons notre solidarité en un moment de l'histoire où les difficultés matérielles poussent au contraire à la peur et au repliement identitaire. Par notre rencontre, conclut Frère Aloïs, nous ouvrirons largement les portes de la confiance et de la solidarité. Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment, il n'y a pas à s'y tromper en entendant ce chant et tous ceux qui vont suivre. Nous sommes bien dans une veillée de Thésée. Et vous voyez le pape Benoît XVI qui a choisi de faire non pas seulement le grand tour avec sa voiture découverte, mais de parcourir littéralement chacune des allées afin de saluer, de bénir et de permettre au maximum à tous ces jeunes européens rassemblés sur la place Saint-Pierre de l'apercevoir. Signe de l'attention que leur porte Benoît XVI qui, déjà l'an dernier lors du rassemblement à Berlin, leur avait dit combien il était impatient de cette rencontre. Rencontre qui s'est déjà déroulée à Rome à trois reprises, accueillie par le pape Jean-Paul II. Les rencontres européennes de ce pèlerinage de confiance des jeunes sur la terre ont été initiées par le frère Roger, le fondateur de la communauté de Thésée en 1978. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Il chante « Venite, adoremus » en continuant de saluer le Saint-Père qui termine son tour de bénédiction dans cette foule de jeunes. On peut souligner qu'ils ont en général entre 16 et 35 ans. Bien sûr, ce soir, de très nombreux jeunes romains se sont jointes à eux. Ces jeunes romains qui les accueillent généreusement dans leur famille, dans leurs écoles, dans leurs paroisses. Mais il y a là tous les jeunes venus de toute l'Europe. Et pour certains, un peu au-delà, il y a des Français, bien sûr, mais beaucoup viennent d'Europe de l'Est, polonais, croates, ukrainiens, tchèques. Et puis, ils sont de diverses confessions chrétiennes, catholiques, bien sûr, mais aussi protestantes, anglicanes ou orthodoxes. On se souvient qu'au cours du Synode pour la Nouvelle Évangélisation, en octobre dernier, le frère Aloïs avait souligné l'importance pour les jeunes du témoignage de l'unité des chrétiens. Ces jeunes s'étonnent, parfois, expliquaient-ils de surmonter toutes sortes de murs culturels et confessionnels. Ils en cherchent la cause. Ils trouvent dans le Christ la source d'une unité qui n'a pas de frontière, un écuménisme de la prière qui n'encourage pas une tolérance facile, avait-il souligné. Frère Aloïs, qui, on le rappelle, depuis 2005, a succédé au fondateur de la communauté. Le protestant suisse Roger Schultz s'assassinait en 2005. Alors qu'il avait 90 ans, frère Aloïs, lui, est un catholique d'origine allemande. Il s'exprimera tout à l'heure, juste avant que le pape prenne la parole. Il s'exprimera tout à l'heure, juste avant que le pape prenne la parole. «Après à l'heure de l'heure, juste avant que le pape prenne la parole, juste avant que le pape prenne la parole. » Sous-titrage FR ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 « Comment l'amour de Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Vous vous ouvrez également au mystère de son espérance. N'ayez pas peur d'avancer l'horreur pour louer Dieu. Vous ne serez pas déçus. Chers jeunes amis, le Christ ne vous retire pas du monde. Il vous envoie là où la lumière fait défaut pour que vous portiez à d'autres. Oui, vous êtes tous appelés à être des petites lumières pour ceux qui vous entourent. Par votre attention à la plus équitable répartition des biens de la terre, par votre engagement pour la justice et pour la nouvelle solidarité humaine, vous aiderez ceux qui sont autour de vous à mieux comprendre l'évangile qui nous conduit à la foi vers Dieu et vers les autres. Ainsi, avec votre foi, vous contribuerez à ce que se lève une confiance sur la terre. Soyez donc pleine d'espérance que Dieu vous bénisse aussi que vos familles et vos amis. C'est donc plein d'espérance que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles et vos amis. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada